Bonjour, aujourd'hui on va travailler ce châle, un châle avec des motifs cœur à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc je fais rapidement pour que vous ayez le temps de le faire vous aussi. Donc voilà, on va travailler ce châle aujourd'hui. De quoi on aura besoin ? Moi j'ai utilisé un fil acrylique rouge et blanc. J'ai utilisé un fil acrylique rouge et blanc 100% acrylique les deux et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Là il me dit que je dois utiliser deux et demi mais j'ai utilisé un crochet quand même numéro 4. Et là mon bon aussi ce fil là il me dise arrière et il dise arrière. Donc on aura besoin de deux fils, crochet numéro 4 ou selon l'épaisseur de votre fil. Donc vous utilisez le crochet qui convient. On aura besoin de marqueurs, d'une aiguille, une paire de ciseaux. Voilà c'est tout. On commence tout de suite à travailler notre châle. Donc je prends mon fil rouge et je vais faire, je vais commencer par faire un nœud. Je vais faire un petit nœud et là je commence à faire des mailles chaînettes. Je vais en faire quatre mailles chaînettes. Quatre. Voilà. Une première maille, deuxième, troisième et quatrième maille. J'ai fait quatre mailles chaînettes. Je vais introduire mon crochet dans la première. Donc je vais fermer et former un petit cercle. Donc j'ai introduit le crochet dans la première et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et je suis sortie à travers les bœufs. J'ai fermé le cercle. Je vais faire trois mailles en l'air que je vais considérer comme première bride. Ensuite, voilà, c'est comme si j'avais une première bride. Je vais faire dans le cercle. J'introduis le crochet dans le cercle et je vais faire quatre autres brides. Voilà. Voilà une première. Une deuxième bride. Une troisième. Et une quatrième bride. Voilà. J'ai un cercle avec cinq brides. Trois mailles en l'air et quatre brides. Donc cinq brides. Voilà. Je prends un marqueur et je vais le mettre ici. Au niveau de ma première bride. De ma dernière bride, je veux dire. Donc, j'ai mis un marqueur ici. Et je vais prendre le fil blanc. Donc, dans le fil blanc, je vais faire un nœud. Voilà. J'ai fait un nœud. J'introduis mon crochet dans le nœud. Ensuite, je prends mon petit cercle avec les cinq brides. Et je m'introduis du côté droit. Regardez, j'ai le marqueur de ce côté. Moi, je viens et j'introduis mon crochet. Je prends le fil comme ça. J'introduis le crochet dans le cercle. Et je vais aller chercher le fil. Je le prends. J'ai une boucle sur le crochet. Maintenant, j'ai deux boucles. Je sors la dernière à travers la première. Donc voilà, j'ai fait une maille coulée pour mon crochet. Ensuite, je vais faire quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Que je vais considérer comme une double bride. Ensuite, je vais tourner le fil deux fois sur le crochet. Et je m'introduis dans le cercle, encore une fois. Et je vais faire une double bride. Je laisse tomber les mailles deux par deux. Voilà. Donc voilà, j'ai une double bride. Maintenant, regardez. Vous vous rappelez, on avait commencé notre travail par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. D'accord. Donc, j'ai mon crochet là. Et je vais m'introduire une, deux dans la troisième maille. Donc, le haut de la première bride. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc, on a fait une maille coulée. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. D'accord. Donc voilà, on a fait, j'ai fait deux mailles en l'air. Ensuite, on avait dit que la première, les trois mailles en l'air, on considère comme une bride. Donc, une, deux. Et au niveau de la troisième bride, en haut, je vais m'accrocher. J'introduis mon crochet au haut de la troisième bride. Et je vais faire une maille serrée. D'accord. Ensuite, deux mailles en l'air. Et je vais m'introduire en haut. Regardez, c'est le haut de la dernière bride. C'est le haut de la dernière bride. Ensuite, je m'introduis ici et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire, je vais faire une double bride. Donc, je tourne le fil deux fois sur le crochet et je vais m'introduire dans le cercle, dans l'intérieur du cercle et je vais faire une double bride. Voilà. Je vais faire une deuxième. Je tourne le crochet deux fois et je vais faire une deuxième double bride. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on a terminé ce rond. Je prends un marqueur et je le mets ici dans la maille et je ferme. Voilà. 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 Donc, on a terminé ce rond. Je vais maintenant travailler en rouge. Donc, je prends, j'enlève le marqueur. J'introduis mon crochet dans le nœud rouge et je vais aller m'introduire. Voilà. Donc, je vais regarder. Donc, regardez. Vous vous rappelez, ici, on avait ces doubles brides ici. Donc, moi, je m'introduis entre les deux doubles brides et je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais faire une, deux, trois mailles en l'air que je considère comme une bride. Voilà. Et je tourne le travail. J'ai tourné mon travail. Le fil blanc, il est ici. Donc, je tourne le travail. Je travaille toujours entre ces mailles-là, entre ces doubles brides-là. Donc, j'ai trois mailles en l'air que je considère comme une bride et je vais, dans l'intérieur, entre ces deux doubles brides, je vais faire quatre doubles brides encore. Donc, au total, j'aurai cinq brides. Donc, trois, quatre et cinq. Regardez. Donc, voilà ce qu'on a. Vous avez les trois mailles en l'air qu'on a fait au début. Ensuite, une, deux, trois, quatre. Donc, au total, cinq brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air et je vais sauter tout ça et aller entre, travailler entre ces deux doubles brides du début. Donc, même si votre travail se courbe un peu, ce n'est pas grave. Donc, il va s'étaler après. Donc, je prends le fil et je vais faire cinq brides à l'intérieur. Entre les deux doubles brides blanches, je vais faire cinq brides rouges. J'ai fait deux, je continue, je fais cinq. Trois, quatre et la cinquième. Donc, ce rang-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait trois mailles en l'air que je considère comme brides. Ensuite, quatre brides, deux mailles en l'air et cinq brides. Ça, je l'ai travaillé dans ces doubles brides blanches. Voilà. Ensuite, je vais enlever mon crochet et remettre le marqueur ici. Maintenant, je vais travailler en rond en blanc. Donc, j'enlève le marqueur et j'introduis mon crochet dans la maille. Et là, je vais faire, je prends le fil, je vais faire trois mailles en l'air. Donc, une maille, deuxième, troisième maille en l'air. Et là, on a une, deux, trois. Les trois mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc, je m'introduis en rond de la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Ensuite, ensuite, je vais faire une maille, trois mailles en l'air. Et ensuite, je vais faire une bride dans la même maille. La troisième maille, vous vous rappelez, on avait fait trois mailles en l'air au début qu'on considère comme bride. Donc, dans le haut, dans la troisième maille de ces trois mailles-là, c'est là que je travaille. Donc, dans la même maille, je m'introduis et je vais faire une bride. Voilà, je vais faire une bride. Ensuite, je fais deux mailles en l'air et je compte trois mailles en l'air que je considère une bride. La deuxième bride et au mot de la troisième bride, je vais faire une maille serrée. Ensuite, deux mailles en l'air. Et là, vous vous rappelez, on avait ces deux mailles en l'air rouge et on a deux mailles en l'air blanche ici et deux mailles en l'air blanche ici. C'est pareil par une maille serrée. Donc là, je vais faire une bride, mais j'introduis le crochet, regardez, je prends, je m'introduis sous les deux mailles en l'air, les premières, deux mailles en l'air blanche et rouge. Donc, je m'introduis sous les deux et je vais faire une bride. Voilà, j'ai fait une bride, une première. Donc, je vais faire une autre. Je prends le fil et je m'introduis, regardez, là, j'ai un espace. Deux mailles en l'air blanche et deux mailles en l'air rouge. Là, les blanches sont séparées par une maille serrée. Donc, je m'introduis dans cet espace-là. Regardez, j'ai des mailles en l'air ici, des mailles en l'air ici. Donc, je m'introduis sous ces deux mailles-là et je vais faire une bride. Mon fils qui se divise, voilà. Donc, j'ai fait une bride. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. Et je compte, une, deux, en haut de la troisième, puisqu'on a cinq mailles en l'air, c'est au milieu de ces cinq mailles-là qu'on fait une maille serrée. Ensuite, deux mailles en l'air et je vais aller dans la dernière, en haut de la dernière maille. La dernière bride que j'ai là, en haut de cette bride, je vais faire deux brides. Une première et une deuxième. Voilà. Et là, je prends mon marqueur. J'ai terminé le travail avec ce rond en blanc. Voilà. Ensuite, on va travailler en rond rouge. Maintenant, je vais commencer à travailler avec le fil rouge. Une fois je travaille avec le rouge, une fois avec le blanc. Voilà. Donc, pour commencer à travailler avec le fil rouge, je tire sur la maille. J'enlève le marqueur, j'introduis mon crochet et je vais faire trois mailles en l'air. Rouge. Donc, un, deux, trois. J'ai fait trois mailles en l'air et là, je pousse le fil blanc avec le marqueur blanc en bas du travail. Et je vais m'introduire entre ces deux brides-là, ces deux brides blanches qu'on avait fait le rond précédent. Là, je m'introduis, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais faire une, deux, trois mailles en l'air. Et maintenant, dans le même espace entre les deux brides, je vais travailler quatre brides. Donc, les trois mailles en l'air que l'on considère comme une bride. Donc, je vais faire quatre autres brides. Donc, au total, cinq brides. Quatre. J'ai fait trois maintenant. Quatre. Et la cinquième. Donc, entre ces brides blanches, entre ces brides blanches, on fait cinq mailles, cinq brides. Cinq brides rouges. Voilà. J'ai fait les premières cinq brides rouges. Je vais faire ensuite deux mailles en l'air. Et là, je vais aller directement entre les deux brides blanches. Là. Et je vais faire encore cinq brides rouges. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Quatre. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe. Voilà. Ma deuxième bride. Troisième. Quatrième. Quatrième. Et cinquième. Voilà. Donc, on prend le fil blanc. Je tire sur la maille. J'enlève le marquer. J'introduis le crochet. Je vais faire. Voilà. Comme auparavant. On avait fait deux brides. Donc là, je vais commencer par aller faire trois mailles en l'air. Et je vais m'accrocher. Regardez. Une, deux, trois. Donc, je m'accroche au niveau de la troisième maille des trois mailles en l'air qu'on avait fait au début. Donc, je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire une, deux, trois. Ça, je considère comme une bride. Ensuite, je vais faire une deuxième au même endroit. Le haut de la première bride qui était trois mailles en l'air. Donc là, voilà. Je vais faire une deuxième bride. J'ai deux brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. On a maintenant cinq brides. Cinq brides rouges. Au niveau de celle du milieu. Ça veut dire la troisième. Au niveau, en haut de la troisième bride. Voilà. Vous avez les trois mailles en l'air. Une deuxième bride. Et voilà la troisième. En haut de la troisième. Je m'introduis. Je fais une maille serrée. Ensuite, deux mailles en l'air. Voilà. Et maintenant, je vais travailler. Vous vous rappelez, ces mailles en l'air là. Il y a une ici. Deux ici. Deux ici. Et une maille serrée. Et là, il y a deux mailles en l'air. Donc, je prends le fil. Je vais faire une bride. La première bride. Donc, je m'introduis. Regardez. Je m'introduis sous les brides blanches et les brides rouges. Et je vais faire ma première bride. Brides blanches. Donc, je prends le fil. Et je me déplace pour aller sous les brides blanches. Sous les mailles en l'air blanches et rouges. Je les prends sous mon crochet. En haut du crochet. Donc, ça veut dire que le crochet s'introduit en bas. Et je tire. Je vais faire une bride. Voilà. Donc, vous avez vos deux brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. On a les cinq brides rouges. En haut de la troisième, on va faire une maille serrée. Voilà. Deux mailles. Deux mailles en l'air. Ensuite, je vais recommencer ce que j'ai fait ici. Donc, c'est que je vais m'introduire. Vous avez les mailles en l'air ici blanches. Deux mailles ici. Une maille serrée. Deux mailles en l'air blanches ici. Et vous avez deux mailles en l'air rouge. Donc, je vais faire deux brides. La première bride, ça va se travailler ici. Et la deuxième bride ici. D'accord. Donc, regardez. Je prends le fil pour commencer ma première bride. Je m'introduis sous les mailles en l'air. Et je tire le fil. Et voilà. Une bride. Je vais faire la deuxième. La même chose. Je tire un peu sur le travail. C'est facile à faire. Voilà. Donc, ensuite. Après ça, je sépare par deux mailles en l'air. J'ai les cinq mailles en l'air. Je vais faire celle du milieu. La troisième. Je vais faire sur celle troisième. Une maille serrée. Vous voyez. Donc, ensuite. Je vais faire deux mailles en l'air. Et sur la dernière bride. Celle-là. Je l'introduis sous la dernière maille ici. La dernière maille. Et je vais faire une bride. Je vais faire deux brides là. Voilà. Deux brides blanches. J'ai commencé par deux brides blanches ici. Je termine par deux brides blanches ici. Donc, une première bride. Une deuxième bride. Et là, ça arrête mon rond. Voilà. Donc, c'est un rond. C'est un rond qu'on va répéter. Voilà. Donc, ensuite. Je vais prendre mon fil rouge. Alors, je vais faire mon marqueur. Je vais prendre mon fil rouge maintenant. Donc, j'introduis mon crochet. Et pour me déplacer en haut. Je pourrais arriver à la hauteur de la bride blanche. Donc, je vais faire trois mailles en l'air. Un. Deux. Trois. Et je tourne mon travail. Regardez. Je le tourne. Le marqueur. Il est ici. Donc, le marqueur et le fil blanche sont en bas. Et là. Puisque j'ai fait trois mailles en l'air rouge. Je vais m'introduire entre ces deux brides là. Les deux brides blanches là. Et je vais m'accrocher par une maille coulée. Ensuite, je vais commencer mon travail de brides. Vous vous rappelez, on a fait cinq brides. Donc, voilà. Je commence par trois mailles en l'air. Que je considère comme une première bride. Ensuite, dans cet espace entre les deux brides blanches, je vais faire quatre autres brides. Pour avoir cinq brides au total. Donc, voilà. Une deuxième. Pardon. Qu'est-ce que c'est là ? Une troisième. Quatrième. Cinquième. Voilà. Ensuite, vous allez faire deux mailles en l'air de séparation entre les cinq brides. Donc, vous regardez le travail. Comme ça, ça va être plus facile à voir. On a ce travail. Donc là, on va faire des brides. C'est un rond de brides rouge. Donc, cinq brides, cinq brides, cinq brides. Ces cinq brides seront séparés par entre deux. La séparation entre les cinq brides, il y a deux mailles en l'air. Donc, je fais cinq brides, deux mailles en l'air, cinq brides. Et les brides, je les travaille au niveau, entre les deux brides blanches que j'avais fait le rond précédent. J'ai deux brides là, j'ai deux brides là, j'ai deux brides là, et j'ai deux brides là. Donc, à l'intérieur, entre ces deux brides blanches, je fais cinq brides rouges. Et ces cinq brides rouges sont séparés par deux mailles en l'air. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, je continue. Voilà. J'ai fait cinq brides rouges et deux mailles en l'air. Et je vais aller prendre mon fil et aller m'introduire entre les deux brides blanches. Et faire cinq brides rouges. Parce que ce sont les ronds que vous allez répéter. Ce rond-là et ce rond-là. Tout le long du travail, c'est ce que vous allez faire. Ces deux ronds-là, pas répéter. Voilà. Donc, j'ai fait combien de brides là ? J'ai quatre brides. Il me reste encore à faire une autre. Deux mailles en l'air de séparation. Et je vais aller entre les deux brides blanches, je m'introduis là. Entre les brides blanches, on fait cinq brides rouges. Et ces cinq brides rouges sont séparées par deux mailles en l'air. Un, quatre, cinq. Voilà. Je fais encore deux mailles en l'air de séparation. Et là, je me déplace jusqu'aux brides blanches là que j'ai. Et je vais faire cinq brides rouges. Cinq brides. Donc, je prends le fil. Et voilà, vous faites cinq brides. Et vous allez répéter ces deux derniers rouges. Trois, quatre, cinq. Une fois terminé la cinquième brides, vous tirez un peu sur votre fil. Et dans la maille, mettez le marqueur. Voilà, comme ça. Il est sécurisé. Et voilà. Donc, après. Maintenant, on va travailler le blanc. C'est une répétition. Donc, vous introduisez votre crochet. Et pour vous élever jusqu'à la bride là, vous devez faire trois mailles en l'air. C'est logique. Donc, il faut se... On va s'élever un peu. Une, deux, trois. Et là, j'ai trois mailles en l'air. Une, deux. Au niveau de la troisième bride là, au niveau de la troisième maille là, de la première bride, j'introduis mon crochet et je m'accroche avec une maille coulée. Voilà. C'est fait. Donc là, maintenant, je vais travailler les brides blanches. Les brides blanches, on les travaille deux par deux. Je vais commencer par faire trois mailles en l'air. Ensuite, je prends le fil et dans la même maille, le haut de la troisième... Dans la troisième maille de trois mailles en l'air. Dans cette maille en haut, je vais faire... J'ai fait trois mailles en l'air et une bride. Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air. Et là, j'ai les cinq brides. On a dit, au niveau de celle du milieu, on fait une maille serrée. Donc, voilà. J'ai fait mes deux brides. Donc, voilà. Une, deux. Et voilà ma troisième bride. Dans la troisième bride, là, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air. Et là, maintenant, on va faire deux brides. Vous vous rappelez ? C'est là qu'on prend ces brides-là. On s'introduit sous ces mailles en l'air. Les rouges et les blanches. Et je vais faire une bride. Une première bride. Ensuite, ces mailles en l'air-là. Je m'introduis sous ces mailles-là. Et je vais faire une deuxième bride. Voilà. Ensuite, j'ai deux mailles en l'air. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit, on fait une maille serrée au milieu. Une maille serrée blanche au milieu. Donc, au niveau de la troisième. Voilà, elle est là. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air de séparation. Et aller faire mes deux brides. Mes deux brides blanches. Ici. Ensuite, c'est une succession et répétition. Donc, voilà. Les deux brides blanches. Ensuite, deux mailles en l'air. Et au milieu de ces cinq mailles en l'air, je m'accroche au milieu. Sur la troisième, je fais une maille serrée. Voilà. Donc, je sépare par deux mailles en l'air. Ensuite, je vais y aller pour faire mes brides. Je m'introduis là, sous les mailles en l'air des ronds précédents. Les deux ronds. Le rouge et le blanc. Et je tire pour faire mes deux brides. Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air. Et là, je m'accroche au milieu pour faire une maille serrée. D'accord ? Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air. Et là, je vais aller au niveau de la dernière maille. En haut de la dernière maille. Ici. En haut. Je m'introduis sous la main et je fais deux brides. Une première et une deuxième. D'accord ? D'accord ? Là, j'arrête. Ce rond blanc, je tire sur la maille. Je vais chercher mon marqueur. Je le mets. Voilà. Il est là. Je vais sécuriser votre maille. Et voilà. Voilà votre travail. Donc, vous avez fait. On a fait ce rond blanc. Qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, on l'a déjà fait. C'est une répétition. Je suis en train de répéter avec vous. Donc là. On a fait le rond blanc. Je répète. On a fait le rond blanc. Donc, j'ai toujours deux brides là. Deux brides là. Deux brides blanches. Deux brides blanches. Deux brides blanches. Donc, au niveau de ces brides blanches là. Il va y avoir les cinq brides rouges. D'accord ? Ces cinq brides rouges sont séparées par deux mailles en l'air. Chaque cinq brides est séparée par une bride rouge. Mais là, mon fil rouge, il est en bas. Donc, pour arriver en haut, je vais faire trois mailles en l'air. Et je m'accroche ici, à l'intérieur, entre les deux brides. Je m'accroche en utilisant une maille coulée. Une maille coulée. Et ensuite, trois mailles en l'air. Je commence toujours mes brides. Donc, par trois mailles en l'air que je considère comme une première bride. Et je continue quatre brides. Là, ça fait cinq. Et là, cinq brides. Et là, cinq brides. Et là, cinq brides. Et là, cinq brides. Et là, cinq brides rouges. Et ces cinq brides sont séparées par deux mailles en l'air. Et ensuite, vous répétez ce rond blanc. D'accord ? Voilà. J'arrête les explications de ce motif ici. On va continuer pour le reste. Donc, vous continuez à travailler votre châle comme ça. En répétant ces deux derniers ronds. Le rond blanc et le rond rouge. D'accord ? J'espère que c'est clair. Voilà. Vous continuez. Donc, après avoir fini le travail, la grandeur. Et moi, je voulais faire mon châle encore plus grand. Mais comme j'étais un peu pressée par la Saint-Valentin, elle approche. Elle approche à grande vitesse. Donc, j'ai arrêté le travail même si je voulais encore plus grand. Mais ça va demander encore plus de temps. Et j'ai fait, pour embellir le châle, vous faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai fait ça. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça aussi. D'accord ? Donc, voilà. J'ai pris une carte. N'importe. Vous faites en blanc, en rouge. Vous faites votre châle. J'ai terminé par un rond blanc. Comme ça. Voilà mon châle. Je ne sais pas comment vous le montrer. Ça ne rentre pas dans le cadre de la caméra. Tout en entier. Donc, je ne sais pas. Je voulais plus grand, mais ça va. Ça peut aller comme ça aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire ces... chouchous ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a des dents qui savent. Moi, je vais le faire pour celles qui ne savent pas. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je prends ce fil. Vous prenez votre fil. Et vous faites... Vous prenez le fil, une carte. N'importe quelle carte que vous avez. Quelque chose de solide. Un carton. Comme ça. Et vous commencez à nouer le fil. Comme ça. Vous nouez. Moi, je ne compte pas. Normalement, vous comptez. Vous faites 30 tours ou ce que vous voulez. Moi, je ne compte pas. Je regarde l'épaisseur comme ça. Quand je sens que c'est bon, c'est épais, j'arrête. Voilà. Vous tournez. Vous continuez à faire tourner votre fil comme ça. Voilà. Bon. Je pense que ça va pour moi. Je vais couper votre fil. Ensuite. Ensuite, je prends un bout de fil comme ça. Je vais faire un, deux. Je vais couper. Je vais couper. Un, deux. Vous faites sortir votre fil. Et d'ici, vous tirez sur ce fil d'en haut. Ensuite, vous tirez un peu comme ça. Et vous allez faire comme ça. Vous introduisez votre aiguille. Essayez de la ressortir. C'est une aiguille en plastique que je risque de casser. Voilà. Essayez de tirer comme ça. Voilà. Votre chouchou est prêt. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je coupe à l'intérieur. J'introduis mes ciseaux et je coupe. Voilà. C'est assez rapide. Essayez de faire une petite coupe. Et voilà. Ensuite, je prends. Ça, c'est ça là. Ensuite, il me reste à faire un coin. Je vais le faire avec vous. Voilà. Je vais le faire ici, dans ce coin là. J'essaie de faire vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Je vais introduire mon chouchou ici. J'essaie de le sécuriser. Je vais le faire à vapeur. En fait, il vous permet de faire vite. vous éloignez vous faites un peu de la vapeur sur les fils et seront encore plus joli j'introduis l'aiguille ici dans en bas et en haut et dans le châle ensuite je vais l'introduire je vais essayer de l'introduire à l'intérieur pour la faire sortir ici voilà ça y est c'est bon voilà et voilà mon châle il est terminé maintenant regardez j'ai les trois chouchous ici il n'est pas très grand j'ai pas eu le temps de travailler je voulais le faire pour pour faire rapidement et voilà j'espère que vous avez aimé que vous avez aimé que vous allez le faire donner comme cadeau pour vous même maintenant notre vidéo est terminée merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin à la prochaine vidéo inshallah et bon bon sain volonté à tout